Salut Youtube, on se retrouve sur Nightcall cette fois-ci, qui est un polar, une espèce de jeu d'enquête où on incarne un chauffeur de taxi. Le jeu est fait par des développeurs français et il est sorti hier le 17 juillet 2019. Actuellement j'y joue sur PC car il fait partie du Game Pass sur Xbox. C'est à dire que si vous n'avez pas forcément envie de payer les 20 euros, je crois qu'il vaut sur Steam, en ayant un abonnement Xbox Game Pass, vous pouvez y jouer. Je rappelle que le Game Pass, vous pouvez le renseigner sur Internet, mais il y a une rémunération qui va quand même au développeur. Il ne faut pas vous sentir forcément coupable du fait de jouer sur le Game Pass, il y a des accords financiers qui font que plus le jeu est téléchargé et joué, plus le développeur aura une contrepartie financière. Voilà. Et on va pouvoir commencer du coup, je vais juste vérifier les options, voir si tout est bon. Voilà. Ça, je peux laisser. Vidéo, plein écran, résolution, on est bon. Et là-dessus, on est bon aussi. Donc, nouvelle partie. Night Call. J'ai vu un petit peu ce que c'était. Ah, il y a plusieurs enquêtes. Il y a le juge. Approprio. Les victimes n'ont pas à te suivre. Et je démarre en sélectionnant aléatoirement. Ah bah ouais, c'est mieux. C'est mieux que je ne sache pas ce que c'est. Et ça, c'est quoi ? Je démarre en sélectionnant aléatoirement. Non, non. Voilà. Mode de difficulté. Histoire, davantage de temps et de l'argent. L'enquête sera plus simple à résoudre. Parfait pour profiter de l'histoire. Pour une expérience difficile et moins de temps et d'argent, l'enquête sera plus difficile et une expérience plus difficile avec les gens. On va jouer en équilibré. Et on va voir ce que ça donne. Je n'avais pas du tout lancé le jeu, personnellement. C'est juste que j'ai vu, il ne faut pas le citer, MisterMV qui jouait. Donc voilà. Et ça m'a donné envie de le faire. C'est beau bar. Entendez ? Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Ou est-ce que vous voulez que je parle plus fort ? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Monsieur, vous venez de passer deux semaines dans le coma. Je vais peut-être lire aussi la partie narrative. Le coma ? Le mot râpe la gorge. Oui, vous avez été victime d'une agression. Le mot résonne dans votre tête. Victime. Vous avez entendu parler du tueur en série qui sévit en ce moment à Paris ? Vous sentez quelque chose qui remonte depuis votre estomac ? Le juge, comme l'appelle la police, vous a attaqué. La balle a touché votre foie et en temps normal, vous auriez dû y rester. Nous avons volontairement provoqué. Sa voix s'éloigne, se fait vague. Un coup de bille dans votre gorge. Votre tête brûle. Une de vos oreilles se met à siffler. Vos doigts s'approchent de votre blessure. Sous les pansements, sentez la peau dure. Une douleur intense se réveille. Est-ce qu'ils... Pardon ? Le juge, ils l'ont arrêté ? Non. Et les flics ? La doctoresse reste un instant silencieuse, une pause pleine de malaise. Elle hésite et puis... La police voudra très vite vous voir et vous poser des questions. Après tout, vous êtes le seul survivant du juge. Le débris dans le couloir attire votre attention. Vous tentez de bouger la tête en vain. Vous avez besoin de repos. La doctoresse quitte la pièce. Sa voix résonne dans le couloir. Je me fiche de savoir qu'il est l'unique témoin. Il... Une autre femme lui répond. Voix autoritaire, forte. Vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Une étrange sensation s'empare de vous. Pas de la douleur, pas de la fatigue. Mais un étrange mélange des deux. Avant cette chambre d'hôpital, vous ne vous étiez jamais rendu compte que la colère était faite de douleur et d'épuisement. La colère. Une émotion que vous ne connaissez que trop bien. Mais je vous repasse et un mois plus tard... Bon, écoute, je suis embêté. Très embêté, même. Une migraine puissante vous cisaille les trompes. C'est votre première nuit derrière le volant depuis... Depuis l'attaque. Tu m'écoutes ? Vous observez le visage de votre patron dans le rétroviseur. Désolé. J'ai juste envie de reprendre ma routine, de me vider la tête, de ne plus penser à tout ça. J'excuse de votre visage et tente de déchiffrer vos pensées. Vous savez aussi qu'il va vous raconter pour la centième fois l'histoire de son garage. Quand mon père est mort et je me suis retrouvé avec l'épicerie, j'aurais pu vendre la voiture et me barrer au bled. Mais j'ai préféré ouvrir le garage avec ce qu'il m'avait laissé faire. Mais il m'avait laissé faire embaucher les gars des quartiers. Et c'est comme ça que je fais bosser 45 gus comme toi. Il fait danser sa main dans les airs. Enfin, personne t'arrive à la cheville. Il sourit, le ton de sa voix devient sérieux. Tu as besoin que je te réexplique comment tout fonctionne ? Il indique le bottier du taxi sur votre tableau de bord, le compteur, la carte. Ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas mis les pieds dans le taxi. Vous avez peut-être besoin d'une petite remise à niveau. Ouais, vaut mieux. Bon, sur ta carte, tu vois les clients potentiels. Tu as une idée de leur destination, c'est toi qui gères. Parfois, le client commande un taxi. S'il n'y a que toi dans le coin, tu es obligé à te m'en occuper. Il hausse les épaules. C'est le boulot, c'est comme ça. Pas de problème. Bon, les autres clients, tu les sélectionnes sur la carte pour prendre la course. Ensuite, tu conduis. Un sourire vague, rapide, mécanique. Vous le connaissez que quand il vous parle de boulot, il ne parle que de boulot. Quand ton service est terminé, on fait les comptes et il reste un moment suspendu comme s'il cherchait autre chose. Et c'est tout. C'est pas compliqué, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ah si, évite de dépasser l'heure de ton service, on est en France ici, il y a des règles, des réglementations. T'en penses ce que tu veux, mais personne n'aime te faire conduire par un type qui n'a pas d'honneur depuis 24 heures. Il détourne la tête, quelque chose le dérange depuis tout à l'heure. Bref, t'as pigé, je sais que tu vas faire du bon boulot. Qu'est-ce qu'il y a ? Votre patron reste un moment bloqué, comme s'il hésitait à ouvrir ton cœur. Et puis... Je crois que t'aurais pas dû revenir. Le maîtriser court toujours et on pense qu'il va revenir. Pour toi. Possible. Votre patron se redresse légèrement, vous sentez qu'il se contrôle, qu'il s'empêche de paniquer. Peut-être qu'on lui a conseillé de ne pas en faire trop. Il soutient votre regard, puis il détourne la tête. Tu sais, je peux te faire bosser deux jours, ou bien en banlieue, loin de tout ça. Vous hachez la tête négativement. T'inquiète pas. Bref. Bref, je vais te laisser. Désolé, je vais essayer de gérer les voies, mais c'est compliqué. Chaque minute que je passe dans ton taxi, tu minutes perdues pour moi. Il vous lance un sourire, un peu moqueur, un peu sérieux. Bonne nuit. Pareil, bon courage. Vous savez qu'il va passer le reste de la nuit à gérer les problèmes avec les chauffeurs. Vous demandez quand et comment cet homme arrive à dormir. Votre patron vous l'a porté et sort du taxi. Vous le suivez du regard, il traverse la rue et rentre dans le central. Quelques collègues vont et viennent. Les taxis sortent, se garent, repartent. Tous vous ignorent consciemment ou inconsciemment. Vous êtes marqués. Vous attendez un instant, puis vous faites tourner la clé dans le contact. Le bruit du moteur vient vous châter les vertèbres. La sensation vous a manqué plus que vous n'auriez pu le décrire. Votre service commence, votre vie reprend. Malgré l'attaque. Malgré tout. Donc là, je crois que je peux choisir les courtes. Bon, on va aller prendre celui-là. Alors, qui est-ce ? Un ami, tu peux me dépanner ? On va essayer pour un kilomètre. La portière s'ouvre sur Hervé en sans-abri comme il en existe des centaines à Paris. Vous vous connaissez depuis plusieurs années et il lui arrive de vous demander de l'aide en l'abendant quelque part. Comme à son habitude, il vous salue discrètement. Il semble toujours sur le qui-vive. Eh non, Pat. C'est un old bull. Il a un étrange tic de langage dont vous n'avez jamais compris l'origine. Vous démarrez. Et à vous, le client sifflet un drôle d'air. Il semble plutôt en jouer. Ça a l'air d'aller. Ouais, ouais, merci. Les jours où tout va bien, tu sais, ouais. T'as bien bouffé, tes potes sont là pour tes nez, t'as pas froid. Il vous lance un sourire. Et puis, et puis, tu sais, t'apprends des bonnes nouvelles. Ah ouais ? Ouais, des nouvelles qui font plaisir à entendre. Vas-y, partage. Ah, c'est mon ex-femme. Elle vient de se remarier, ouais. Une belle histoire d'amour et tout, comme on aime. C'est bien pour elle. Fais claquer sa langue. C'est dur, roule un instant. Ouais, c'est bien. Elle mérite d'être heureuse. Dans le rétroviseur, vous apercevez le visage de votre client qui se referme lentement, comme s'il réalisait que maintenant tout ce qu'il venait de dire. Soudain, entre ses dents, il siffle un mot. Pute ! Vous levez la tête. Pute ? Quoi ? Euh, t'as dit pute, non ? Votre client, un petit sourire. Non, t'inquiète, je pensais à un autre truc. Soudain, Hervé ouvre la portière du taxi. Hé, tu peux t'arrêter là, je veux pas te causer d'ennuis. Les mecs qui vivent dans ce squad sont un peu tendus, vu. Vous garez le véhicule et Hervé ouvre la portière. Bonne soirée. Bonne soirée. Et encore merci, si. Il vous lance un sourire. L'instant d'après, Hervé a disparu à l'intérieur d'un bâtiment recouvert de graffiti. Son appesante façade Art Deco vous hypnotise un instant. Et puis vous redémarrez. Oh, c'était ce gros, il nous a rien payé. Euh... On va aller voir lui, puisqu'il est à côté. T'as été à 23h10. Sur votre droite, la sortie d'une boîte de nuit. Bon, on va accélérer. Vous vous garez sur le trottoir pour récupérer le client qui a un commandant d'un taxi. Vous l'apercevez, il est encerclé par cinq, peut-être six flics, ça vous rappelle les souvenirs. De temps en temps, vous entendez la voix grave et lourde d'un politier. Les flics s'écartent, votre client apparaît, il vient vers vous et il rentre dans le taxi. La porte à peine claquée, il lâche. Putain, les fils de pute ! Il vous donne son adresse et vous démarrez. Le client fixe la route qui défile comme pour se calmer. Vous jetez un oeil dans le rétroviseur. Ça va ? Mais reviens ! Ils n'ont plus touché maintenant, ils ont trop peur qu'on se fasse sauter ! Un sourire mauvais apparaît au coin de sa bouche et disparaît bien vite. Sa mauvaise blague ne le fait même pas rire. Ils battent les couilles, putain ! Je ne peux pas sortir sans te faire emmerder par tous les flics de pute de la terre. T'as pas une gueule à taper, Bernard, tu portes un jeu geek, les v'là, t'es forcément abandis, quoi. Ça bouche à tort dans un étrange rictus, et sa voix monte d'un pont. Laisse vos papiers, s'il vous plaît ! Il reprend sa voix normale et dans un soupir, il lâche. La queue de ta l'air dans ton cul, ouais ! Ça ne changera jamais, hein. Le client vous observe, il lâche un petit renard, quoi. Jamais ! Même les cousins, quand ils sont en uniforme, ils te traitent comme une sous-merde. Un sourire se forme sur son visage. Mais ce n'est pas le pire ! Il sort de son blouson à l'île de poche, le conte de Montecriso par Alexandre Dumas. Il ne voulait pas me croire que c'était mon livre. Il l'arrange immédiatement. À l'instant, vous vous demandez si vous l'avez rêvé. Vous pouvez pas, il m'a demandé à qui je l'avais volé. Genre, je ne peux pas avoir de livre, quoi. Et ensuite, les sans-race, là, ils prennent le bouquin et vérifient entre les pages. Pour voir s'il n'y a pas eu de chie, il touche chique et merde. Il a un mouvement de recul, quelque chose dans son visage se brise, se fracture, il se retient. Cette émotion violente, vous la reconnaissez malgré vous. L'humiliation. La honte. C'est juste un bouquin. Ça te plaît ? Il relève la tête. Ouais, c'est... C'est drôle comme c'est... L'histoire de vengeance, quoi. Comme tous les blockbusters que tu télécharges pour pas payer une place de ciné. Sauf que ça se passe il y a 200 ans. Mais c'est bien. T'as trop les boules pour le héros. Il passe tout le livre après parler de vengeance. Ça t'arrive, quoi. Il paie de la mec. Ses yeux accrochent les vôtres dans le retroviseur. Il vient de se rendre compte qu'il est moins énervé. C'est ma meuf qui me l'a filé. On va faire un petit sourire. Mec, je te jure, au début c'était dur. Elle a fait lire un truc, orgueil et je sais pas quoi, un truc anglais. Orgueil et préjugé. Ouais, c'est ça, tu l'as lu. J'ai vu le film, il y a longtemps. Une pause. Il y a un film, merde, j'aurais dû le mater. Je peux plus finir, mais elle m'en a pas voulu. Et après, elle m'a fait lire un truc de Balzac. Et après, compte de Monte Cristo, elle veut absolument que je lise. Il lève les yeux au ciel. L'auteur est une belle, je crois. Vous scellez les épaules. La meuf m'a dit qu'elle a écrit un livre sur un enfreur romain et son petit ami. Et que c'était incroyable. Il a un petit rire. Bon, faudra pas que je me fasse choper par les pics avec le bouquin dans la poche. Pour mes potes. Oh, ça me fait marrer. Il a lave la tête, ses yeux brillent. Je crois, ouais, elle aime bien tous ces trucs d'époque. Moi, ça me gonflait bien sévère, mais... Il pousse un petit soupir. Elle m'a forcé un peu, et puis je me suis rendu compte que Monte Cristo, il est proche de nous. Je veux dire, son histoire ressemble à notre époque, quoi. Et puis, je lui ai fait découvrir des trucs aussi. Il y a des textes de rap, hein, qu'elle aime. Faut la voir, elle fait la difficile, mais en fait, elle aime bien. C'est comme la lecture, ouais, il fallait qu'elle m'explique bien, parce qu'on te donne envie. Et puis, c'est parti tout seul, mec. Il baisse les yeux. Quelque chose semble tracasser. Il y a juste un truc. Il hésite. Ma meuf, elle est flic. C'est chelou, hein. Elle a 37 ans, elle fait lire des livres de bourgeois. Elle bosse à la police municipale. Un geste de la main, digne derrière lui. Et je viens de chez elle, là. J'ai jamais vu une meuf comme ça, mec. Elle me rend tellement fou. Allez, euh... Il file pas sa phrase. Vous vous garez devant l'adresse de mes port clients. Il pousse un soupir. Mec, je sais pas pourquoi je t'ai raconté ça. Oh, t'inquiète pas. Vous êtes trop relou d'avoir tous ces types qui te racontent leur vie. Le client vous tend l'argent de la course. Il faut que je file et j'embauche tôt demain matin. Il me pose, son gars se pose sur l'ordre de l'écran LCD de la radio. Enfin, tout à l'heure. L'instant d'après, il a disparu. Oh, il a pas laissé de pourboire. Cadet, hein. La portière s'ouvre brusquement et une femme s'installe à l'arrière du taxi. Bonne soirée. Vous vous figez. C'est l'une des filles qui s'occupe d'enquête du juge. Elle vous sourit, sa voix grince. Vous l'avez déjà vue à l'hôpital. Déjà là, quelque chose vous avez agacé. C'est fou, quand même. Pendant des semaines, je me disais qu'il y avait un truc louche sur toi. Un truc pas net. J'ai fouillé, j'ai creusé, j'ai emmerdé des collègues un peu partout. Parce que je savais que tu nous avais menti. Son sourire est mauvais, froid. Je vais te francher avec toi. Elle se penche en avant. Je crois pas que t'es juge, non. Je le vois pas. Elle plisse les yeux comme si elle tentait de discerner une forme ou l'eau. T'aurais été jusqu'à te blesser, à nous faire croire que... Non, entre-dousi tiré par les cheveux. Elle vous fixe. Mais pas assez pour te manger, arrête de me fasciner pour profiter. Sérieusement, il parle de toi tout le temps. Si je le connaissais pas, je pensais qu'il aimait taper le gueule. Petit sourire en coin. Non, non, je crois qu'il aime ton profil. Tôt l'aïe 17 ans, vos tripes se glacent. Pour meurtre en plus. Vous ouvrez la bouche, mais aucun son ne sort. Depuis que t'es sorti, t'es discret, mais tu m'enches sur ton nom et sur ton adresse. J'ai vérifié. En même temps, c'est normal, s'ils la prennent pour ton séjour à l'ombre. Pas d'emprunt pour ta licence, pas de crédit pour ta caisse. Pas de deuxième chance dans la vie, quoi. Sa voix se fait plus douce, presque chaleureuse. Moi, j'aime les mecs qui veulent une deuxième chance. Non, j'aime les mecs qui se battent pour une deuxième chance. Bref, les mecs qui vont bosser pour moi. Elle se penche en avant, les yeux de fée l'imbrient, on se rapproche. Mon boss veut aller voir le procureur avec un prénom, un nom, des preuves. Quoique le connaissant, il n'est pas hyper chaud pour les preuves. Allez, je vais te filer de la doc. Victime, suspect, rapport d'égil, des photos un peu... Effet mine de vomir. Faut que ça reste privé, entre toi et moi. Interroge, pose des questions, fouille. J'ai jamais fait ça. Elle hausse les épaules. T'inquiète pas, t'es déjà plus dégourdi que la moitié de la brigade. Et puis, oublie pas. Je te demande pas d'arrêter le coupable et de me le déposer avec un papier cadeau devant le commissariat. T'es pas Batman, t'es là pour me remonter des infos. Elle fouille ses poches pendant ce qui semble être une éternité. Tiens, je te file ma carte. Je t'appelle en 3-4 jours histoire de voir le tourner. On en discute. De mon côté, si j'ai du nouveau, je te prévis. Sa voix prend une tournure didactique, paternaliste. On dirait qu'elle vous rappelle pour la centième fois une série de recommandations. Te fais pas gueuler, te fais pas arrêter. Et c'est pas non plus de te barrer de Paris parce que je connais ta gueule et tes potes. T'es soit une solution, soit un problème, mon pote. Une pause où elle analyse votre visage, vos émotions. S'il faut, j'irai faire chier, tu sais qui. Son sourire est tranchant. Au fait, elle sait que tu as fait de la taule ? Vous faites non de la tête et lâche un petit rire. T'as bien géré, mon salaud. Elle fait ce que j'ai pu. Ouais, on a qu'à dire ça. Elle pousse un soupir fatigué un peu exagéré. T'es pas trop malin, mec. Si ça se passe mal, je te dénonce. J'envoie ta photo à mes contacts dans la presse et à tous les fachos de Paris. Ta photo avec ton nom. Ton vrai nom. Il y aura des perquisitions pour tes proches, des assignations en résidence, des nuits au poste. Si tu savais comment on est tendu en ce moment avec le procès de l'autre con, vous soupirez. Vous savez très bien où elle veut en venir. D'ailleurs, vous faites presque même nom de famille. Et vous êtes quasi des frères, en fait. Rien à voir avec ce fils de chien. Elle sourit. Laisse-moi te dire qu'avec ta gueule et ton blase, tu vas être bien au-dessus. Ça va pour une tournure sérieuse, professionnelle. Moi, je veux choper ce tueur. Je veux construire notre tribunal, confondre ta vie en l'air et roboter. Je ne veux pas arrêter cette affaire. Tu piges. Toi aussi, non. Ouais. Bah super, on est sur la même longueur d'onde. Mais t'as qu'à te dire que t'es notre adic, cousin. Il t'a ouvert le bide, t'as vu tes tripes, t'étais dans le poma, bref. T'as vu de bonnes raisons de lui en vouloir. Elle fronde ses sourcils. Non, moi je crois que tu vas faire ce que je te dis. Tu enquêtes, tu poses la question, tu écoutes les rumeurs, tu me fais un propos sur le suspect. Elle pose sa main sur la portière et se fige. Elle fait un petit signe de la main comme si la conversation n'avait pas eu lieu. Je vais trouver un moyen de te passer davantage d'info demain. D'ici là, pas un mot de sa personne, bien sûr. Pas un mot. La portière s'ouvre, grince et se referme avec violence. Cette pute. Reste un moment seul, les dents serrées, les yeux secs, les oreilles bouchées. Merde. Sur la banquette arrière, la flic a laissé une pile de documents. Merde. La clé tourne dans le contact, le moteur rouronne. La radio se rallume, elle grésit, vous l'éteignez et démarrer. Pour aller au client, peut-on vous permettre de débloquer de nouveaux indices pour votre enquête ? Retrouvez-les dans votre appartement, point de service. Ok. Et on a six indices déjà disponibles. Ça roule. Bon, je pense qu'on va arrêter là la première VOD pour YouTube. On a juste la petite séquence, mettons. Hop. Et on reprendra du coup exactement là pour YouTube. Sur ce, YouTube, je te dis à très vite. On se retrouve très vite sur Nightcall. Ciao.